Dans cette vidéo, on va regarder pourquoi le vrai amour, c'est l'acceptation. J'ai un enfant transgenre, ma fille, qui devient un fils. Et je parle de la transition. Je parle des cinq étapes du deuil dans la narration. Ce que j'ai appris dans ces livres. Les cinq étapes du deuil pour arriver à l'acceptation. De la défiance à l'acceptation. Accepter la résistance, la frustration, la colère, la tristesse. J'étais là à dire « Non, tu ne le fais pas ». Puis, j'ai traversé les cinq étapes du deuil. Maintenant, je suis fier de dire que cela ne m'a pris qu'une semaine. Je suis triste de dire que, pour beaucoup de personnes, cela peut prendre toute une vie. Et elles n'atteindront jamais cet endroit magnifique qu'est l'acceptation. Dans cette vidéo, on voit un père qui fait face à une épreuve pour lui. Sa fille devient un garçon. Pour lui, il ne pouvait pas l'accepter. Et en fait, au final, il a vécu le processus, il l'a accepté. Et au final, c'est que maintenant qu'il aime vraiment sa fille. Ou qu'il est devenu un garçon. Tout cela pour dire qu'il y a beaucoup de parents qui ne t'aiment qu'à condition. Cela peut être par ailleurs des bons parents. Ils peuvent subvenir à tes besoins, t'envoyer dans les meilleures écoles, te couvrir de cadeaux. Mais c'est conditionnel. C'est conditionnel sous le fait que tu dois devenir ce qu'ils sont. Tu dois reproduire ce qu'ils sont. A partir du moment où tu dévies de leur plan, du plan qu'ils ont pour toi en tête. Ils vont beaucoup moins t'aimer, voire te rejeter. Et au final, même au sein familial, beaucoup de personnes ne connaissent pas c'est quoi le vrai amour. Beaucoup de personnes ne sont pas vraiment aimées. Les gens se sont vraiment aimées. Orisa pour vous donner. Qu súper 예쁘os qui cachent le Egg???